Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler d'inéquations trigonométriques. Nous allons voir dans un premier temps comment résoudre sur l'intervalle moins pi pi l'inéquation cosinus x supérieur ou égal à racine carré de 2 sur 2. Et pour cela, armons-nous de notre cercle trigonométrique. Dans un premier temps, comme l'inéquation concerne un cosinus et comme cela concerne la valeur racine de 2 sur 2, il faut placer l'angle dont le cosinus est égal à racine de 2 sur 2. L'angle, ou les angles plutôt. Racine de 2 sur 2, ça correspond à l'angle pi sur 4. Donc on va mettre ici pi sur 4, mais ça concerne aussi moins pi sur 4. Ceci étant fait, ce que l'on souhaite maintenant, c'est savoir tous les angles dont le cosinus est supérieur à racine de 2 sur 2. racine de 2 sur 2, c'est ici. Donc on veut que le cosinus soit supérieur à racine de 2 sur 2. Donc on veut se trouver sur cette partie-là, de l'axe des cosinus. Eh bien, cela va correspondre à toute cette partie d'arc de cercle. Par conséquent, ça va concerner tous les angles, compris entre moins pi sur 4 et pi sur 4. On doit se trouver sur l'intervalle moins pi sur 4, pi sur 4. C'est bien compris dans cet intervalle. Donc on va pouvoir conclure en disant que l'ensemble solution, eh bien, c'est effectivement tous les angles compris entre moins pi sur 4 et pi sur 4. Et ceci inclut, puisque c'est supérieur ou égal à racine de 2 sur 2. Ça, ça va, c'est pas trop compliqué. Que se passe-t-il maintenant si l'on souhaite résoudre cette même inéquation, mais non plus sur l'intervalle moins pi, pi, mais sur l'intervalle 0 de pi ? Eh bien, l'arc de cercle qui correspondra aux angles dont le cosinus est supérieur ou égal à racine de 2 sur 2 est le même. Mais, il faut partir du principe que l'on part, cette fois-ci, de 0 et qu'on va jusqu'à 2 pi. Donc, l'ensemble solution ne va pas être exactement le même. En effet, l'ensemble solution va partir de 0, puisque c'est la valeur minimale qui nous est imposée ici. On part donc de 0 radian jusqu'à pi sur 4. Mais à cela, on va devoir lui adjoindre le dernier intervalle, celui qui termine jusqu'à 2 pi. Et moins pi sur 4, eh bien, pour avoir la valeur qui tombe sur 0 de pi, il faut ajouter 2 pi à moins pi sur 4. On trouve ici 7 pi sur 4. Donc, ici, l'ensemble solution va se terminer par l'intervalle 7 pi sur 4 de pi. 2 pi étant exclu, donc l'ensemble solution ne va pas s'écrire de la même façon suivant l'ensemble sur lequel on se place, celui qui nous est imposé dans l'énoncé. Il faudra bien faire attention à ça. On souhaite maintenant résoudre, d'une part sur l'intervalle moins pi pi, et d'autre part sur l'intervalle 0 de pi, l'inéquation sin x strictement inférieure à 1 demi. Dans un premier temps, on visualise sur l'axe des sin la valeur 1 demi, et on tire un trait horizontal qui passe par 1 demi. Ça coupe notre cercle trigonométrique en deux points, qui correspondent à pi sur 6, et 5 pi sur 6. On souhaite que notre sinus soit strictement plus petit que 1 demi, donc on souhaite que notre sinus soit ici, sur l'axe des sinus, et ceci correspond à l'arc de cercle que je surligne en jaune. Donc, l'ensemble solution que l'on recherche, c'est l'ensemble de tous ces angles. Maintenant, il faut voir ce qui correspond à l'intervalle moins pi pi et à 0 de pi. L'ensemble solution sur moins pi pi, pour le trouver, il suffit de partir de moins pi. Donc là, on va marquer S égale... Alors, moins pi fait partie de l'ensemble jaune, donc on va pouvoir partir de moins pi directement. On part de moins pi, on parcourt l'ensemble jaune jusqu'à pi sur 6. Donc, on écrit pi sur 6 ici. On l'exclut, puisqu'on veut que le sinus soit strictement plus petit que 1 demi. Et on va lui adjoindre. Donc, on continue à partir du pi sur 6. Là, on est sur la partie qui n'est pas sur l'inére jaune, donc ça ne nous intéresse pas. Et puis, à partir de 5 pi sur 6, on recommence à être dans la partie jaune. Donc, on va partir de 5 pi sur 6 exclu toujours jusqu'à pi. Maintenant, sur l'intervalle 0 de pi, alors 0, il est ici, jusqu'à 2 pi, il est ici. Donc là, vous voyez, on part de 0 et on va jusqu'à 2 pi. Donc, l'ensemble solution qui correspond à l'intervalle 0 de pi, ce sera... Alors, on part de 0 ici, 0 est inclus dans l'ensemble jaune. On va jusqu'à pi sur 6, donc pi sur 6 toujours exclu. Et on va ensuite adjoindre, eh bien, 5 pi sur 6, jusqu'à 2 pi.